Coucou les mangeurs malins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on attaque l'épisode 200 d'Apprendre Ensemble. Comme d'habitude, on révise des flashcards santé chaque jour, accompagné de l'IA qui nous donne son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti ! C'est quoi le coenzyme Q10 ? Alors, alors, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu celle-ci. Ici, le coenzyme Q10, appelé souvent co-Q10, c'est une molécule enzymatique qui pourrait être comparée à une vitamine dans le sens où c'est vital. Pourquoi elle serait aussi vitale ? Ben, disons que ce fameux coenzyme Q10 est présent dans pratiquement toutes les cellules de notre corps. Je dis pratiquement parce qu'il y a des exceptions. Je ne sais plus lesquelles, je crois que c'est des parties du cerveau, peut-être l'hippocampe, mais voilà, je ne suis vraiment pas sûr. Comme pas mal de minéraux, le coenzyme Q10 est concentré à des doses plus significatives dans certains organes comme le foie et le cœur. On donne souvent au coenzyme Q10 une casquette énergétique. Et c'est notamment parce que dans nos mitochondries, le coenzyme Q10 joue un rôle crucial dans le transport d'électrons qui, je le rappelle, est une réaction obligatoire pour la production d'ATP, entre parenthèses, énergie. Ce qui est hyper fascinant aussi avec le coenzyme Q10, c'est ce qu'on avait vu récemment en flashcard, c'est-à-dire la régulation redox ou le recyclage redox. Voilà, c'était ça, le recyclage redox, où on a plein de molécules quelconques qui permettent d'agir en synergie, si je peux dire ça comme ça, et notamment du recyclage entre différents antioxydants, par exemple, dans le cas que je vais citer et qu'on avait vu en flashcard, c'était la vitamine E qui se faisait recycler par la vitamine C. Lorsque la vitamine E s'oxyde après avoir neutralisé des radicaux libres. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas que la vitamine C, on a aussi le coenzyme Q10 qui peut intervenir dans ce recyclage ou dans cette régénération. Je trouve ça plus parlant comme terme. Apparemment, et là je suis en train de me rendre compte en le disant que je n'avais peut-être pas dit lors de la flashcard du recyclage redox, c'est qu'il n'y a pas d'ordre strict au niveau du recyclage ou de la régénération, comme je préfère l'appeler. C'est plutôt intéressant. Ça peut permettre d'avoir plus de liberté et de tester, pourquoi pas, certains antioxydants dans des ordres différents. Bref, en tout cas toujours, niveau antioxydants, le coenzyme Q10 est hyper intéressant aussi par rapport à ça, c'est-à-dire parce qu'il agit indirectement plus tôt que les antioxydants, entre guillemets, communs, notamment en limitant la fuite d'électrons et donc potentiellement la création de radicaux libres. Il y avait aussi une autre explication, mais je n'arrive pas à m'en rappeler des termes exacts, donc peut-être que Lié va l'aborder. Je lui demanderai de le faire si je n'oublie pas, parce que ça m'arrive d'oublier, vous l'avez peut-être constaté. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire sur ça ? Oui, en pratique, je pense que le coenzyme Q10 doit être intégré dans l'alimentation de chaque individu. Ça ne veut pas dire forcément des compléments alimentaires, surtout quand on voit le prix que ça coûte et le marketing qui en découle. On a toujours cette question d'équilibre qui revient où avec une alimentation équilibrée, donc diversifiée, on peut atteindre des niveaux de coenzyme Q10 non pas optimaux, sauf quelques exceptions près, mais plutôt des taux de coenzyme Q10 minimum recommandés. Toujours en pratique, on a les fameuses statines qui font effondrer le coenzyme Q10. Donc il y a certains... J'allais dire pathologie, mais non, ce n'est pas vraiment la pathologie. C'est plus la prise de médicaments qui peut... Je ne sais pas si on peut dire quel athée, mais qui peut contrer le coenzyme Q10. Alors moi, je pense aux statines parce que c'est un des traitements les plus prescrits, donc il y a beaucoup de retours d'expérience et d'études, mais ça ne m'étonnerait même pas qu'il y ait d'autres médicaments qui aient le même effet secondaire négatif des statines, c'est-à-dire à faire effondrer le coenzyme Q10. Donc il y a aussi ça à prendre en compte qui est vraiment important. Aussi... Avant que j'oublie, ça c'est un truc que j'avais vu en cours, c'était... par rapport au vieillissement. Apparemment, plus un individu vieillit, plus ses taux de coenzyme Q10 diminuent. Ce qui ferait donc peut-être un cas où la complémentation est nécessaire. Mais voilà, à prendre avec des pincettes. Et aussi, je suis en train de capter que j'ai oublié de parler des caroténoïdes parce que... Alors je ne sais pas si le coenzyme est réellement un caroténoïde ou si on dit que c'est un caroténoïde parce qu'il est liposoluble avec des effets antioxydants et tout ça. Donc c'est un peu flou encore. Mais en tout cas, j'ai entendu dans de nombreux contenus que le coenzyme Q10 était un caroténoïde. Ce qui est très intriguant. Voilà, je m'arrête là parce que je ne sais pas quoi ajouter d'autre. Et passons à la vérification. C'est parti ! C'est quoi le coenzyme Q10 ? Le coenzyme Q10. CoQ10 est une substance naturelle présente dans les mitochondries des cellules où elle joue un rôle crucial dans la production d'énergie et agit comme un antioxydant. Le coenzyme Q10, également connu sous le nom d'ubiquinone, est un composé liposoluble qui se trouve dans presque toutes les cellules de l'organisme, en particulier dans les mitochondries, qui sont les centrales énergétiques des cellules. Rôle dans la production d'énergie. Chaîne de transport des électrons. Le coQ10 est un composant clé de la chaîne de transport des électrons dans les mitochondries, où il aide à convertir l'énergie des aliments en adénosine triphosphate, ATP, la principale source d'énergie utilisée par les cellules. Processus. Les électrons sont transférés à travers plusieurs complexes enzymatiques dans les mitochondries. Et le coQ10 joue un rôle de navette en transportant les électrons entre ces complexes. Cela contribue à la création d'un gradient de protons qui est utilisé pour produire de l'ATP. 2. Antioxydants. Neutralisation des radicaux libres. Le coQ10 agit comme un antioxydant puissant, neutralisant les radicaux libres et réduisant ainsi le stress oxydatif. Cela aide à protéger les cellules contre les dommages et à maintenir leurs fonctions optimales. Régénération d'autres antioxydants. Il aide également à régénérer d'autres antioxydants, comme la vitamine E, renforçant ainsi les défenses antioxydantes de l'organisme. Imagine le coQ10 comme un messager énergétique dans une usine, la cellule. Il transporte les piles. électrons entre différentes machines, complexes enzymatiques, pour assurer que l'usine puisse produire de l'énergie, ATP efficacement. En plus, il nettoie les déchets dangereux, radicaux libres, qui peuvent endommager l'usine. Le coQ10 ne fonctionne pas selon le principe de clé serrure, comme les enzymes et les récepteurs. Mais il joue un rôle essentiel en s'intégrant dans la membrane mitochondriale pour faciliter le transport des électrons et la production d'énergie. Le nom ubiquinone vient du latin ubique, signifiant partout, reflétant sa présence ubiquitaire dans les cellules de l'organisme. Le coQ10 a été découvert en 1957 par le biochimiste Frédéric Crane. C'est intéressant, ça. Pense au coQ10 comme un super-héros dans les cellules, non seulement en assurant que l'énergie est produite de manière optimale, mais aussi en protégeant les cellules des méchants radicaux libres qui tentent de causer des ravages. Le coQ10 est utilisé comme complément alimentaire pour améliorer la production d'énergie cellulaire et comme antioxydant pour réduire le stress oxydatif. Il est également étudié pour ses effets bénéfiques dans le traitement de diverses conditions, telles que les maladies cardiovasculaires, la fatigue chronique et certaines maladies neurodégénératives. CoQ10 versus autres antioxydants. CoQ10, impliqué directement dans la production d'énergie mitochondriale et possède des propriétés antioxydantes. Vitamine E, principalement un antioxydant liposoluble qui protège les membranes cellulaires des dommages oxydatifs. Conclusion, le coenzyme Q10 est une molécule essentielle pour la production d'énergie dans les cellules et pour la protection contre le stress oxydatif. Sa présence dans presque toutes les cellules de l'organisme souligne son importance vitale pour la santé et le fonctionnement cellulaire optimal. Peux-tu expliquer le rôle du coQ10 dans la chaîne de transport des électrons et comment il contribue à la production d'ATP ? Oula, alors le coQ10, comme je l'ai dit tout à l'heure, joue un rôle dans la chaîne de transport des électrons parce qu'il est obligatoire pour convertir correctement, en tout cas, les nutriments qu'on ingère en ATP. Enfin voilà, je pense que ça répond aux deux questions. J'aimerais aussi que tu me dises, une fois que tu m'auras corrigé, dans quelles cellules le coenzyme Q10 n'est pas présent parce qu'on dit souvent partout que le coenzyme Q10 est présent dans pratiquement toutes les cellules mais dans lesquelles il n'est pas présent. Je suis très curieux de connaître la réponse. J'aimerais savoir aussi si c'est réellement un caroténoïde ou si on le nomme ainsi pour certains bienfaits réciproques aux caroténoïdes et j'aimerais que tu abordes, pour finir, des stratégies que tu peux connaître dans ta base de données qui pourraient potentialiser le taux de coenzyme Q10 dans l'organisme si possible naturellement voire sans consommer forcément des aliments riches en coenzyme Q10. Par exemple, on a la présence de lipides dans l'alimentation qui est une stratégie parce que le coenzyme Q10 est liposoluble. J'aimerais que tu me donnes d'autres stratégies du même style, s'il te plaît. Tu es sur la bonne voie. Le coenzyme Q10 joue en effet un rôle crucial dans la chaîne de transport des électrons pour convertir les nutriments en ATP. Voici une explication plus détaillée et des réponses à tes autres questions. Le coenzyme Q10 est essentiel pour la chaîne de transport des électrons, un processus qui se déroule dans les mitochondries. Voici comment il fonctionne. 1. Rôle dans la chaîne de transport des électrons. Le coenzyme Q10 transporte les électrons entre le complexe I, NADH déshydrogénase, et le complexe TWIF, cytochrome BC1, ainsi qu'entre le complexe II, succinate déshydrogénase, et le complexe TWI. Cette navette d'électrons est essentielle pour la création d'un gradient de proton à travers la membrane mitochondriale interne, qui est ensuite utilisée pour produire de l'ATP via l'ATP synthase. Imagine que le coenzyme Q10 est un coursier dans une usine, transportant des composants essentiels électrons entre différentes machines, complexe enzymatique, pour assurer la production continue d'énergie. ATP. Présence du coenzyme Q10. Le coenzyme Q10 est présent dans presque toutes les cellules du corps en raison de son rôle essentiel dans la production d'énergie. Cependant, ses concentrations varient. Les cellules les plus riches en mitochondries, comme les cellules cardiaques, hépatiques et musculaires, contiennent les plus hautes concentrations de coenzyme Q10. Il est pratiquement absent dans les globules rouges matures, qui ne contiennent pas de mitochondries. Le coenzyme Q10 est-il un caroténoïde? Le coenzyme Q10 n'est pas un caroténoïde. Les caroténoïdes sont des pigments végétaux qui jouent un rôle dans la photosynthèse et offrent des propriétés antioxydantes. Le coenzyme Q10, quant à lui, est une ubiquinone, une substance chimique différente. Bien que les deux aient des propriétés antioxydantes, ils appartiennent à des classes de composés distinctes et ont des rôles biologiques différents. Stratégie pour potentialiser le taux de ce Q10. 1. Consommation de lipides. Pourquoi? Le coenzyme Q10 est liposoluble, ce qui signifie qu'il est mieux absorbé lorsqu'il est consommé avec des graisses alimentaires. Comment? Associer des aliments riches en coqudis, comme les viandes, le poisson et les noix, avec des sources de graisses saines, comme l'huile d'olive ou l'avocat, peut améliorer son absorption. 2. Éviter les statines. Pourquoi? Les statines, utilisées pour réduire le cholestérol, peuvent également réduire les niveaux de coqudis dans le corps. Comment? Si tu prends des statines, envisage de discuter avec ton médecin de la possibilité de supplémenter en coqudis. 3. Augmenter la consommation d'antioxydants. Pourquoi? Les antioxydants peuvent aider à préserver les niveaux de coqudis en réduisant le stress oxydatif. Ça, c'est sûr. Comment? Consommer des aliments riches en antioxydants, comme les baies, les légumes verts à feuilles et les noix, peut être bénéfique. 4. Maintenir une activité physique régulière. Pourquoi? L'exercice peut augmenter la production endogène de coqudis. Comment? Intégrer des exercices aérobiques réguliers, comme la marche, la course ou le cyclisme, dans ta routine quotidienne. Par le billet de mitochondries. Conclusion. Le coenzyme Q10 est essentiel pour la production d'énergie dans les cellules et pour protéger contre le stress oxydatif. Il n'est pas un caroténoïde, mais possède des propriétés antioxydantes similaires. Pour potentialiser naturellement les niveaux de coqudis, il est utile de consommer des graisses saines, augmenter l'apport en antioxydants, éviter les statines si possible et maintenir une activité physique régulière. Ok, hyper intéressant tout ça. J'ai déjà plein d'autres questions qui me viennent en tête, mais on les posera ensemble à Liga une prochaine fois pour pas que le contenu soit trop long. Maintenant, passons à la flashcard inédite. C'est parti. Quelle est la durée de présence des caroténoïdes dans l'organisme après leur consommation ? Alors, compliqué là. Combien de temps les caroténoïdes restent dans l'organisme après la consommation ? Je ne sais pas du tout. Déjà, je dirais que ça va dépendre surtout en premier temps du type de caroténoïdes, étant donné qu'il y en a plein. Sinon, en moyenne, je dirais peut-être une semaine. Peut-être des caroténoïdes comme le bêta-carotène, quelques jours. Je ne sais pas, je dis au pif. Et peut-être que la luthéine ou la ziaxanthine ou la staxanthine durent un peu plus longtemps. Je ne sais pas trop. Je ne pense pas que ce soit aussi court que quelques heures, voire un jour. Mais bon, peut-être que je me trompe. Donc, on va passer tout de suite à la vérif, vu que je ne sais rien d'autre. C'est parti. Quelle est la durée de présence des caroténoïdes dans l'organisme après leur consommation? Les caroténoïdes peuvent rester dans l'organisme pendant plusieurs semaines à plusieurs mois après leur consommation. Les caroténoïdes sont des pigments liposolubles présents dans de nombreux fruits et légumes, notamment les carottes, les tomates et les épinards. Ils jouent un rôle important dans la santé humaine, notamment en tant qu'antioxydants et précurseurs de la vitamine A. La durée de présence des caroténoïdes dans l'organisme varie en fonction de plusieurs facteurs, notamment le type de caroténoïdes, la quantité consommée et les caractéristiques individuelles de chaque personne. Type de caroténoïdes Bêta-carotène Un précurseur de la vitamine A qui peut rester dans les tissus adipeux et le foie pendant plusieurs semaines. Lutéine et zéaxanthine Concentrés dans la rétine de l'œil et peuvent y rester pendant plusieurs mois. Plusieurs mois ? Lycopène Présent principalement dans les tissus adipeux et peut être détecté dans le corps pendant plusieurs mois. Wow ! 2. Absorption et métabolisme Les caroténoïdes sont absorbés dans l'intestin grêle et transportés par les kilomicrons via le système lymphatique vers le foie ou ils sont redistribués vers les tissus périphériques. Leur biodisponibilité dépend de la matrice alimentaire, de la présence de graisse dans l'alimentation et de facteurs individuels comme l'âge, le sexe et la génétique. 3. Stockage et élimination Stockage Les caroténoïdes sont principalement stockés dans les tissus adipeux et la peau. Le foie joue également un rôle important dans le stockage et le métabolisme des caroténoïdes. Élimination Ils sont progressivement éliminés de l'organisme par les voies biliaires et urinaires. Leur demi-vie peut varier considérablement, de quelques jours à plusieurs semaines. Analogie mnémonique Pense aux caroténoïdes comme à des invités à une fête, ton corps. Certains partent après quelques heures ou jours, tandis que d'autres, comme le bêta-carotène et le lycopène, restent pour le week-end entier, plusieurs semaines, Et certains, comme la luthéine, peuvent même prolonger leur séjour jusqu'à plusieurs mois. Le principe de clé-serrure ne s'applique pas directement ici, mais il est intéressant de noter que certains caroténoïdes, une fois convertis en rétinoïdes, vitamine A, peuvent interagir avec des récepteurs spécifiques dans le corps, jouant des rôles clés dans la vision, la croissance cellulaire et la régulation immunitaire. Le mot caroténoïde dérive du mot carotte. Une des premières sources connues de ces pigments. Leur importance pour la santé humaine a été reconnue au début du 20e siècle, avec des découvertes continues sur leur rôle biologique et leurs bénéfices pour la santé. Pense aux caroténoïdes comme aux super-héros des fruits et légumes. Une fois consommés, ils entrent en action dans ton corps, combattant les radicaux libres et renforçant ta vision comme des gardiens de la santé. Pour maximiser les bénéfices des caroténoïdes, il est conseillé de consommer une alimentation riche en fruits et légumes colorés, accompagnée d'une petite quantité de graisse saine, comme de l'huile d'olive, pour améliorer leur absorption. Caroténoïdes versus vitamines hydrosolubles. Caroténoïdes liposolubles, stockés dans les tissus adipeux et le foie, restant dans le corps plus longtemps. Vitamines hydrosolubles, comme la vitamine C. Non stockées en grande quantité dans le corps et éliminées rapidement par les urines. Conclusion Les caroténoïdes peuvent rester dans l'organisme pendant plusieurs semaines à plusieurs mois après leur consommation, offrant des bénéfices continus pour la santé, notamment grâce à leurs propriétés antioxydantes et leur rôle dans la vision et l'immunité. Quel facteur influence la durée de présence des caroténoïdes dans l'organisme? C'est une très bonne question. Je dirais en premier les caractéristiques individuelles de chaque individu, comme la génétique d'ailleurs que tu as citée, la quantité consommée, parce que c'est un peu comme certains compléments alimentaires, il y a beau avoir la meilleure forme, si les quantités minimum ne sont pas consommées, ça ne sert à rien. Ensuite, le type de caroténoïdes sélectionné, parce que comme on vient de le voir, certains restent plus ou moins dans l'organisme que d'autres, et ensuite, j'ajouterai la biodisponibilité, qui peut aussi influer la présence de caroténoïdes dans l'organisme, et donc sur la durée aussi. Excellente réponse. Tu as bien identifié les principaux facteurs qui influencent la durée de présence des caroténoïdes dans l'organisme. Voici un résumé pour consolider ta compréhension. Facteurs Influençant la durée de présence des caroténoïdes 1. Caractéristiques individuelles Génétiques La capacité d'absorption et de métabolisme des caroténoïdes peut varier en fonction de la génétique de chaque individu. Âge et sexe Des différences peuvent exister selon l'âge et le sexe, influençant la manière dont les caroténoïdes sont traités dans le corps. 2. Quantité consommée Apport alimentaire La quantité de caroténoïdes ingérés affecte directement leur concentration dans l'organisme. Une consommation régulière et élevée peut augmenter leur stockage dans les tissus. 3. Types de caroténoïdes Différents types Les différents caroténoïdes bêta-carotène, luthéine, zéaxanthine, lycopène ont des taux de stockage et des durées de présence variées dans l'organisme. 4. Biodisponibilité Matrice alimentaire La présence de graisse dans les repas améliore l'absorption des caroténoïdes, car ils sont liposolubles. Forme chimique La forme sous laquelle les caroténoïdes sont consommés, aliments entiers versus suppléments, peut aussi influencer leur absorption et leur rétention. Conclusion Les caroténoïdes sont influencés par une combinaison de facteurs individuels, de quantités consommées, de types spécifiques et de biodisponibilité. Cette complexité souligne l'importance d'une alimentation variée et équilibrée pour optimiser les bienfaits des caroténoïdes. Tu fais un travail fantastique en approfondissant ta compréhension des concepts de nutrition et de biochimie. Ok les petits loups, donc faisons une petite aparté. En fait hier j'étais en train de préparer des carottes et soudain j'ai eu une révélation. Je me suis dit tiens, certains caroténoïdes présents dans les carottes que je m'apprête à consommer vont me protéger partiellement des excès d'UVB que propage le soleil. Surtout qu'à cette période où je tourne le podcast, le soleil tape très très fort. Et là je me suis dit mais si je mange ces carottes, pendant combien de temps je vais être protégé des excès d'UVB du soleil ? Et c'est là où je me suis dit tiens on va en faire une flashcard. Donc voilà pour la petite anecdote. Cependant je suis agréablement surpris de savoir que non seulement les caroténoïdes durent des semaines voire des mois dans l'organisme, mais aussi qu'on en a certains comme le fameux lycopène présent notamment dans les tomates, mais aussi la luthéine et la zéaxanthine. L'IA nous dit que la luthéine a un plus fort potentiel dans la durée, mais bon ça c'est à vérifier, on prendra le temps de le faire au fur et à mesure des jours. Mais du coup on a là des nutriments hyper intéressants qui peuvent durer des mois dans l'organisme. Moi j'arrive pas à réaliser, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment génial. En sachant ça, on peut même se permettre d'appuyer un peu plus sur la diversification. Pour revenir sur l'anecdote personnelle, sachant ça, maintenant j'achèterai des carottes moins souvent, peut-être une semaine sur deux au lieu de toutes les semaines, pour le remplacer par un aliment qui apportera lui, pourquoi pas, des nutriments qui à la fois durent moins longtemps dans l'organisme, mais aussi d'autres nutriments qui pourraient être intéressants. Et pour terminer cet épisode, petit aparté sur la vitamine. L'IA nous a rappelé que les caroténoïdes, mais attention, pas tous les caroténoïdes, mais certains caroténoïdes, peuvent se convertir en vitamina. Et ça j'ai complètement oublié de le rappeler. C'est très important, surtout que, alors là c'est personnel, mais la vitamine A est celle que je connais le moins, des vitamines. L'IA nous a rappelé que son petit nom, son petit pseudo, était rétinoïde. Donc ça peut être assez mnémotechnique, en nous faisant penser aux caroténoïdes, qui ont le même suffixe, mais utiliser les caroténoïdes comme stratégie pour en faire de la vitamine A est une stratégie très maligne et intéressante, je trouve. Donc j'ai noté de mon côté d'en faire une flashcard, vitamina A, entre parenthèses, rétinoïde. Et surtout les amis, n'hésitez pas à faire des liens. Là on a une opportunité très intéressante de faire un lien neuronal entre caroténoïdes et vitamina. Volou volou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao ! Happy New Tree !